Salut à tous les joueurs et joueuses de Handpan francophone. C'est un vrai plaisir pour moi de vous partager cette vidéo, de vous parler de ce projet que je cogite depuis plusieurs années et qui enfin voit le jour. Vous l'avez sûrement suivi, il s'agit de cours en ligne de Handpan. La version anglaise est déjà sortie, ça marche super fort. Les gens sont encouragés, motivés, ils progressent. Mais je voulais aussi sortir une version française. En effet, vous faites peut-être partie de ces élèves qui n'écoutaient pas bien pendant les cours d'anglais, qui étaient plutôt en train de discuter au fond de la classe. C'est vrai, on n'a pas tous un niveau d'anglais qui nous permet de suivre des tutoriels en anglais. Donc voilà la version française. Alors dans cette vidéo, on va apprendre un petit pattern pour que vous puissiez découvrir ou tester à nouveau cette nouvelle méthode d'apprentissage. Et dans un deuxième temps, très rapidement, j'aimerais revenir sur ce qui m'a amené à développer ces cours en ligne. Alors imaginez, je veux vous apprendre ce petit pattern. Souvent quand c'est vue de face, on a du mal un peu à comprendre. Il faut tout inverser. La droite est à gauche, gauche à droite. C'est pour ça que j'utiliserai cette vue. C'est tellement plus agréable, tellement plus confortable. Ma main droite est sur votre droite, ma main gauche est sur votre gauche. Vous avez une vue globale de l'instrument. L'instrument n'est pas comme ça, où on pourrait moins voir les notes. On voit toutes les notes, on a cette vue d'en haut et c'est vraiment le top pour pratiquer, pour travailler son instrument. Alors vous l'avez vu, j'utilise un système de notation donc avec différents symboles. Alors oui, il faut les apprendre, mais au bout de 2-3 exercices, vous les connaissez par cœur. C'est comme une manette après de jeu vidéo. On sait exactement ce qui se passe. Et puis vous allez lire ça super facilement. Je vous fais un petit tutoriel juste pour les symboles qui sont dans cet exercice. Donc déjà, deux couleurs, rouge et bleu. Dès que c'est rouge, c'est qu'on a quelque chose à faire avec la main droite. Dès que c'est bleu, quelque chose à faire avec la main gauche. Pour commencer, on a le ding. Donc le ding qui représente un peu comme le dessus de l'instrument avec le rond blanc au milieu. Donc il peut être soit en rouge, soit en bleu. Ce symbole-là, c'est une note. Quand elle c'est rouge, vous tapez n'importe quelle note. Il n'y a pas d'indication particulière avec votre main droite. Et quand c'est bleu, vous tapez n'importe où avec votre main gauche. Si jamais vous voyez par exemple une flèche à l'intérieur, c'est que je veux vous dire de monter. Je veux dire dans le sens de la gamme. Si par exemple, vous avez deux flèches d'affilée, la première, c'est où vous voulez pour commencer. Mais la suivante sera la suivante dans la gamme en montant. Un petit point noir au milieu vous indique où est le milieu de la phrase. Car souvent, on travaille partie par partie. Et c'est sympa de ne pas avoir à compter et à diviser par deux. Mais de savoir qu'à partir du point noir, c'est le milieu. Le temps au-dessus qui s'affiche, donc qui vous indique ici. Donc on est dans un exercice où le temps se divise en trois. Un et et deux et et trois et et quatre et et un. Et enfin, on a ce logo. Donc Pac-Man, le fantôme, c'est une ghost note. Qu'est-ce qu'une ghost note ? Eh bien, c'est quand on veut garder le mouvement, mais qu'on ne joue pas de note. On fait donc une ghost note. Par exemple, si je veux vous faire une note, une ghost note, une note, ça va donner... En effet, je voulais garder l'alternance de mes mains. Donc cette main-là, vu qu'elle n'avait pas de note à faire, elle a fait une ghost note. Donc c'est parti, on va lire, on va jouer cette phrase ensemble. Je vais commencer avec un tempo très très lent pour être sûr que tout le monde soit avec moi. Donc vous avez vu, le temps se divise en trois. Trois et et quatre et et un. Et on partira. Donc moi, quand je vais vous lancer, je vais faire trois et et quatre et et un. Et si c'est trop long à dire parce qu'on a un tempo très lent, je vais juste faire quatre et et un. Ça marche ? C'est parti. Quatre et 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 un et et deux et et trois et et j'ai ma montée un. Si on a un problème avec la montée, c'est qu'on n'a pas pris le temps de vraiment regarder où elle était. Posez-vous, mettez pause, trouvez votre montée qui part de la droite, qui dure quatre. Un, deux, trois, quatre. Mémorisez où c'est et revenez. Quatre et et un et et deux et et trois et j'ai ma montée un et et deux et et trois et tout de suite j'ai ma montée. On accélère un peu. Quatre et et un et et deux et et trois et j'ai ma montée. On accélère encore un peu. Quatre et et un. Un, 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 un. On accélère. Trois et et quatre et et un. Trois et et un. Dans le programme, dans la section qui est dédiée un peu à ces exercices, je donne aussi des variations où on monte, on descend, on rajoute un dingue, on rajoute un claqué et à la fin on peut vraiment se retrouver avec des patterns sympas. Alors ça y est, c'est tout bon, vous l'avez sous les doigts. J'espère que ce fut agréable et facile d'apprendre. J'ai vraiment envie avec ces tutoriels d'allier le côté discipline, fun, facile d'accès, facile à apprendre. Sachez que ces aides visuelles, le but c'est de s'en débarrasser. Elles sont juste comme un tuteur pour nous aider à partir droit, mais très vite, il faut développer son oreille, ressentir le rythme, s'en imbiber et puis pouvoir s'éclater, trouver des variations, vivre le rythme. Alors comment j'en suis arrivé à des cours en ligne ? Ça fait de nombreuses années que je joue du handpan et j'ai toujours eu à cœur quand je croisais quelqu'un qui jouait de pouvoir lui transmettre le peu que j'avais appris. Au fil des années, la communauté a commencé à grandir et je commençais vraiment à enseigner, donner des cours de façon régulière à des personnes. Ces trois dernières années, vous l'avez peut-être suivi, le nombre de fabricants a explosé et le nombre de joueurs avec. J'ai commencé à vraiment recevoir beaucoup, beaucoup d'emails, beaucoup de demandes de formation au handpan. Alors j'ai essayé parce que j'aime ça enseigner, de pourvoir, de pouvoir honorer toutes ces demandes. Je me suis baladé un peu de partout en Europe pour donner des masterclass. J'allais dans des festivals, des gens venaient à la maison, j'allais chez les gens, j'ai donné des cours aussi par Skype, énormément d'heures. C'était vraiment génial, c'est vraiment génial. Le problème, et ça a été frustrant pour moi et aussi frustrant pour les élèves, c'est que c'était impossible de pouvoir répondre à tout le monde. Alors je me suis dit qu'avec les cours en ligne, je pouvais vraiment donc former, motiver un maximum de personnes. En plus, vous savez, si je voulais garder ma petite bac jaune, il fallait vraiment que je trouve une alternative et pas être tout le temps sur la route à essayer de donner des cours de partout à tout le monde. Alors quand on pense à cours en ligne, on se dit « Mais David, c'est pas mieux en 1 à 1 ? » Oui, le 1 à 1 restera toujours le top du top. On peut discuter, être à côté, prendre un café, jouer aussi du handban. Mais franchement, il fallait vraiment que je pose un peu et que j'arrête de bourlinguer dans tous les sens et que je réfléchisse à un moyen d'encourager, de motiver, de former un maximum de personnes. Avec les cours en ligne, c'est le top du top. Vous ne dépendez pas de votre prof, ni de ses disponibilités, ni de sa venue dans votre pays. Vous n'avez pas à attendre le prochain workshop pour lequel vous économisez pendant longtemps, qui sera dans 6 mois. Si vous voulez travailler tout de suite, vous pouvez. Si vous n'avez que 10 minutes ou 1 heure, vous pouvez travailler. Alors souvent sur Skype, le prof, il est à H3 ou H6 ou H-6. Quand on fait des cours en groupe, c'est tellement dur de croiser les agendas, de se retrouver tous à la même date, le même lieu, d'être à peu près du même niveau. Parce qu'il n'y a rien de pire que de sentir qu'on ralentit un groupe ou pire, qu'un groupe nous ralentisse. Là, vous êtes à la maison avec votre café, votre thé, votre handpan et vous pouvez travailler. On peut refaire les exercices autant de fois qu'on veut. On n'attend pas de voir son prof pour progresser. Alors voilà, la version française sort bientôt. Restez connectés. Une deuxième vidéo va sortir qui vous en dirait un peu plus sur la plateforme, son contenu, vraiment à qui s'adressent ses cours. Bien sûr, je vous apprendrai encore un petit pattern bien sympa. Alors n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, elle est laissée, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Oh, et puis il y aura aussi une petite surprise dans la vidéo pour ceux qui veulent suivre les cours. Bonne journée à tous, merci, ciao !